Donc c'est ça, c'est le point... Aaaaaaah ! Bonjour à tous et bienvenue sur le channel ! Est-ce que je suis décadrée complètement ? Comme ça, comme ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous vous rappelez aujourd'hui, il y avait genre trois trucs en arrière ? Bon, cette époque a changé. Je sais pas, j'ai rajouté un peu de couleur, je sais pas, l'inspiration du moment. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour un tchit-chat Sunday. J'ai mis les gens en arrière pour me maquiller, ok ? Parce que je me retrouve encore plus de produits que je veux. Tchit-chat Sunday ! Tchit-chat Sunday étant... Ce que ça dit, je me maquille et on papote en même temps. Rien de plus, rien de moins. Si je ne mentionne pas les produits, ils sont toujours listés dans la barre d'infos, si ça vous tente de regarder. C'est juste que je veux focusser sur le blabla et toujours pas nettoyer mon miroir. Donc on va papoter tous ensemble et puis passer un petit moment pour faire un petit point, dire qu'est-ce qui s'est passé cette semaine ? Est-ce que vous avez vu des choses intéressantes ? Essayer des trucs cools et tout ? Vous me le direz. Mais bon, étant donné que personne n'est là pour me répondre pendant que je parle, je vais parler toute seule et vous répondrez après. C'est ça un petit peu l'intérêt du truc. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous présenter. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je réponds, je vois tous les commentaires. Je mets un petit cœur dans la plupart des commentaires, si je n'en oublie pas, entre autres. Et j'essaie de répondre à tout le monde le plus possible. Qu'est-ce que je vais prendre ? Qu'est-ce que je vais prendre ? J'ai une idée de look, mais le truc, c'est que j'avais envie de faire un smoky eye, super smoky eye. Vous avez entendu comme je dis smoky eye ? Mais j'ai envie d'attaquer par le plus foncé et blender le reste. Je sais, c'est foufou, mais je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Parce que d'habitude, j'attaque avec mon cuisse et arrivé genre au milieu du cuisse, ça devient un pâté pas possible. Alors là, je voulais faire l'inverse. J'ai essayé cette semaine, c'était cool. Du coup, je vais essayer ça. J'ai sorti une vieille palette de Maybelline encore. Pour lui donner une chance. Il y a tellement de produits qui vont... Tellement de produits qui vont aller dans mon déclotteur. C'est incroyable. Vous verrez ça bientôt. Donc c'est... Oh là là. C'est smoky noir noir, quoi. Mais je n'attendais pas à cette couleur. C'est peut-être qu'il y a... Dans la palette, il y a des petites paillettes à l'intérieur ou du shimmery, mais là non. Je suis désolée, ça va être ta dernière utilisation. Quoi que c'est un beau quatuor de teintes foncées, mais bon. En général, les Chicha Sunday, je les filme les vendredis. Et les vendredis, je sors dehors. Les gens vont dire, elle a mis un hoodie, mais elle est intense avec ses... phare à paupières. J'ai des problèmes avec mes cheveux aussi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'arrive pas à atténuer le freeze dû à l'humidité. Je mets de la mouche, je mets des produits, mais bon. Je ne suis pas encore experte en la matière. J'y travaille. C'était un de mes objectifs de l'année, n'oublions pas. Mais bon. Je voulais m'acheter une petite roue. Vous savez, les petites roues sur Amazon où tu tournes la roue, comme la roue du juste prix. Et comme ça, je peux tourner la roue à chaque fois que je commence un make-up pour savoir si je vais faire genre un smoky eye ou un aloe eye ou un cut crease ou un semi-cut crease ou un eyeliner graphique. Mais la roue, elle coûte genre 60$. C'est cher quand même. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je devrais genre inventer un système pioché au hasard, mais je n'ai pas envie que ce soit genre la triche. C'est que les gens pensent que j'ai pioché ce que je voulais faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un palette bingo aussi. Travailler un petit peu la créativité. Je ne sais pas si... Si vous allez voir dans la palette comment il sort le violet, c'est le violet que je mets. Ça ne sort pas du tout pareil sur mon oeil. Ça sort noir. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Bon, alors... Netflix, qu'est-ce que ça donne ? On est toujours en train de regarder Glow, She-Ra, je regarde toujours... J'ai fini The 100. C'est fini. La dernière saison est terminée. et... Chambers. Chambers. Je ne sais pas où ça s'en va cette série du tout. C'est intéressant. J'ai hâte de savoir l'intrigue finale. Bon, je suis rendue là, moi. Ça manque un peu de pep, hein. J'ai hâte de vous dire. Ouh ! C'est déstompé. Donc, c'est ça, c'est le point... Aaaaaah ! Mais je ne vous ai pas dit la super bonne nouvelle. J'ai terminé Game of Thrones. Oui, oui, oui. Ça y est. Alors, dès que j'ai terminé, j'ai envoyé un message à Sonia pour lui dire que j'ai terminé Game of Thrones. Sonia me dit « Tu ne trouves pas que c'était scandaleux la fin ? » Mais j'ai dit « Ben non. » Pour moi, ça faisait bien du sens cette fin de Game of Thrones. Alors, je ne comprends pas pourquoi. Et puis après ça, en fait, le truc, c'est que parallèlement, j'étais en train de... Je passais ma journée avec Bonnie et j'étais en train de lui dire justement que j'avais contacté Sonia à ce sujet. Elle me dit « Ouais, c'est vrai, ça a mal terminé et tout. ça aurait pu durer encore plusieurs saisons de plus. » Avez-vous ? C'était cool parce que je pouvais enfin discuter de Game of Thrones face à face avec quelqu'un. Parce que bon, je peux le faire par écrit avec vous ce que je fais déjà, mais... Débattre du truc en parlant, c'était le fait... Oh là là, ça part dans tous les sens ce phare, paupière. bref. Donc, j'ai terminé. Je n'étais pas mais contente de la fin, je ne sais pas pourquoi, je trouvais que tout tombait sous le sens. Si vous n'avez pas vu Game of Thrones et que vous voulez le voir et que vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous suggère d'arriver sur ce style. Je vous mets un timestamp pour fast-forward. mais pour les autres qui sont comme moi, qui ont déjà vu, qui sont comme moi, non. Parce que moi, j'ai vu bien en retard. Mais, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé ça choquant du tout, là-bas. Je suis la seule, je suis sûre. Mais, non. Je trouvais que tout tombait. Comme je disais, je trouve que, bon, le personnage de Jon Snow, déjà, il m'énervait, donc, c'est pas, pour moi, c'est pas grave, grave qu'à la fin, pour lui, ce ne soit rien passé, quasiment. Mais c'est vrai que ça laisse la porte ouverte à plein de, il y aurait comme dix mille fins possibles pour lui. Genre, il pourrait y avoir une suite. Il pourrait y avoir une suite, c'est clair. J'ai aimé que Daenerys meure à la fin parce que c'est vraiment pas mon préféré à m'énerver. Dès qu'elle les mange, je fais, ouais ! Puis, je dois quand même vous avouer que j'étais Team Lannister depuis le début. Je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas avoir d'ennemis. Et mon personnage le plus intéressant, c'était la meuf, Circé. C'était elle que je préférais dans le truc. Je trouvais que c'était comme une bonne méchante. et bien sûr, je ne me rappelle plus de son nom, le nain, la personne de petite taille. C'était mon favori, favori, favori ever. Donc, c'est ça. Mais non, c'était, je ne sais pas, je suis restée sur une bonne impression. Mais c'est sûr, j'aimerais bien savoir ce qui se passe après pour tout le monde, ça serait cool. J'aurais pu faire une suite pour chaque personnage. Ça serait sympa. Mais bon, nous ne sommes pas à Hollywood, nous autres, nous sommes deux simples pèlerins chez nous. Donc, cet épisode est terminé. Nous pouvons passer à une autre série que j'ai commencé. J'ai commenté la saison 2 de Big Little Lies. J'étais contente de revoir tout le monde. Si vous n'avez pas encore vu Big Little Lies, c'est une série réalisée par Jean-Marc Vallée qui est un Québécois mais c'est avec Riz Witherspoon, avec Nicole Kidman, avec la meuf de Divergence, je ne sais jamais comment elle s'appelle. Aileen ? Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Avec Alexander Skagart. Lui, je ne sais pas pourquoi je me le dirais. je peux me rappeler de son nom. Celui qui fait Tarzan ou celui qui fait Eric dans True Blood. Que je trouve très joli. Il y a aussi Hélène Dern. Hélène Dern ? Oui, les noms, vous savez. Et puis, j'oublie quelqu'un. Zoé Kravitz. Et pour la saison 2, il y a Mirror's Trip. Il y a quand même le casting est super, super, super cool. Et l'histoire est vraiment géniale. Je vous conseille absolument cette série. Elle est trop bien fichue. Il y a un livre, ça vient d'un livre en fait, et je vous conseille aussi parce que j'aime beaucoup comment la personne elle écrit. Si ça vous tente. C'est pas sur Netflix par contre. parce que ce serait trop facile sinon, ça serait trop bien. Mais bon, on va faire ça. Et tout le monde parle de la série Euphoria, notamment grâce au make-up. Donc, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble aussi. Et Tchernobyl. Est-ce que vous avez vu ces deux séries-là ou pas encore ? Je suis au bout de ma vie avec mon fond de teint. Mon fond de teint qui ne pipette plus. J'en ai beaucoup trop. Allez. En plus, j'ai une mini capuche blanche. Je suis ravie. Ça va être sali en 30 secondes. Ce bouton me fait tellement mal et il ne veut pas s'en aller. Donc, c'est ça. C'est le point film. J'ai fini mon livre, muchachas et ça finit sur un cliffhanger. J'ai hâte d'acheter la suite. Du coup, je vais le faire cette semaine parce que c'est en trois volumes. Ça se lit mais super, super bien. C'est l'histoire de plusieurs femmes et puis ça se relit les uns les autres et j'adore ce genre d'histoire. Je vous le conseille. Par contre, âme sensible s'abstenir parce qu'il y a beaucoup d'histoires de femmes battues où il y a beaucoup de détails sur femmes battues, incestes, pédophilie, nanana. Franchement, ce n'est pas ma meilleure partie du livre. Ça me fait un peu beaucoup mal au cœur mais c'est vachement bien écrit et je vous le conseille. Il me reste tout ça de compte. Je vais me le garder en plus parce que j'ai oublié de mettre mon pigment. c'est j'annonce une catastrophe. Bref, je suis en train de lire un livre. J'ai été dans le petit derrière chez moi il y a un petit truc où tu peux échanger tes lignes. Il y a une espèce de cabane où tu mets des livres que tu as déjà lus puis quelqu'un peut venir les prendre. C'est cool ce principe. Du coup, c'est la première fois que j'en prenais un. J'ai pris un livre en anglais qui s'appelle Grime and Punishment. Le livre est tout dégueulasse parce que les gens c'est leur vieux livre. Mais tu sais j'aime bien les livres qui ont du vécu. Ça fait plaisir. Cette semaine je n'ai pas filmé le look mais j'avais fait un look je ne sais plus quelle couleur et j'avais fait mon coin interne en bleu pétant et que j'ai adoré et du coup là je récidive mais avec du vert. J'adore l'idée. C'est un truc qui clashe bien le pigment que j'ai depuis ça fait 11 ans que je l'ai parce que je sais que je l'ai acheté l'année où j'avais été en Angleterre c'est un pigment de Berry M j'avais été en Angleterre et c'était à cette époque là je communiquais avec Mathieu par internet et on ne s'était jamais vu encore ça fait plus que 11 ans. Je me demandais est-ce que ça vous dirait qu'on refasse un Q&A étant donné qu'il y a énormément de beaucoup de personnes qui sont arrivées récemment et si ça vous tente vous pouvez mettre vos questions dans la barre d'infos euh non la barre d'infos vous ne pouvez pas accéder les commentaires ça serait cool comme ça je pourrais y répondre bientôt faire une vidéo seule ou avec Mathieu d'ailleurs merci pour vos commentaires pour la vidéo avec Mathieu c'est pas la vidéo la plus populaire de notre chaîne mais on était tellement contentes de refilmer ensemble et on a vraiment beaucoup aimé vos commentaires et tout fait que merci énormément à tous ceux qui ont regardé la vidéo et qui ont pris le temps de commenter et tout je vous avoue que c'était pas facile parce qu'on aurait dû préparer la vidéo avant de de nous pitcher dans des sujets que nous n'avions pas lu parce que c'était très brouillon je m'en suis rendu compte au moment du montage mais tu sais c'était déjà parti et je me suis dit bon bah ça va être ça puis c'est tout mais c'est clair pour les prochaines fois on va préparer la chose beaucoup mieux que ça parce que on a aimé on a aimé l'expérience mais pas c'était pas très bien préparé et c'était dommage c'était comme une occasion manquée mais promis pour la prochaine fois on va faire quelque chose d'intéressant comme ça puis Mathieu ça lui fait plaisir de revenir ça lui a fait plaisir de lire vos commentaires d'ailleurs et si vous n'avez pas vu cette vidéo ne vous fiez pas genre aux dix premières minutes où j'arrive pas à lire un texte parce qu'il n'y a pas de ponctuation mais si ça vous tente de pousser au travers je vous mets la vidéo juste ici on parle de paranormal et make-up pas de make-up on parle de vos histoires paranormales que vous avez envoyées mais ça reste très très léger et humoristique bonjour Chachou ça va et je voulais vous raconter ma journée avec Bonnie c'était tellement mais tellement cool merci Bonnie si tu passes par là d'avoir passé la journée avec moi mais c'était trop trop sympa d'être avec une passionnée de make-up enfin surtout de skin care elle m'a appris tellement d'affaires en si peu de temps j'ai retenu tout ce qu'elle qu'est-ce qu'elle enseigne elle a un blog je vous le mettrai dans la barre d'un coup si vous n'êtes pas encore familière ce qui m'étonnerait parce que Bonnie c'est une sommité et d'ailleurs je suis très je suis ravie qu'elle ait voulu passer du temps avec moi donc j'ai passé la journée avec elle et mais c'était tellement cool on a fait déjà on a mangé ensemble puis en plus de ça après on a passé la journée genre à faire les magasins locaux parce qu'elle n'est pas d'ici à faire les magasins locaux puis tu sais parler à chaque stand on parlait de skincare on parlait de make-up elle m'a dit qu'est-ce que je devrais acheter si genre c'est ma première fois ici puis est-ce que tu connais des produits intéressants il y en a puis j'ai fait faire du shopping et tout c'était vraiment cool j'ai vraiment adoré ça c'était une super expérience d'ailleurs c'était une expérience que j'avais déjà fait avec vous quand on était en france qu'on a fait du shopping ensemble c'était mon moment un des moments préférés du voyage parce que c'était c'était cool de partager une passion avec quelqu'un en vrai et pouvoir parler de produits tester des choses quand je reviendrai ou si vous venez en Thaïlande on va faire ça ensemble ok mais ouais c'était une super belle journée j'ai adoré et j'ai découvert plein de marques que je connaissais pas que j'avais sous la main c'est fou hier on m'a montré le nouveau clip de Safia Nolin je connaissais cette artiste c'est une artiste québécoise une chanteuse je la connaissais de nombre de réputation aussi mais j'avais jamais écouté ce qu'elle faisait et je mettrai le clip en barre d'infos si ça vous tente d'aller checker c'est un joli mais un tellement joli clip et une belle chanson un clip où tout le monde est tout nu et c'est des femmes avec des corps super différents les unes des autres et la chanson est belle elle est moitié anglais moitié français je vous suggère d'aller regarder ça si vous doutez encore de vous même ça fait du bien ça fait du bien de voir des corps différents un message différent le clip m'a beaucoup émue en gros c'est ça donc si ça vous dit je vous conseille ça et qu'est-ce que je voulais dire d'autre oui je voulais aussi vous remercier par rapport à la vidéo de la semaine dernière parce que j'ai été très touchée par vos commentaires et j'ai été aussi encore plus touchée par vos témoignages à vous parce que vous avez vécu des choses plutôt similaires je dis pas que j'ai une histoire unique je pense que dans l'ensemble oui on a une histoire unique mais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressembler puisque les humains ont un pattern ont un pattern les humains sont faits d'une telle façon mais ils réagissent d'une telle façon et donc bah écoutez ça m'a ça m'a tellement fait du bien ça m'a ça m'a j'étais assez vulnérable dans cette vidéo et j'avais pas envie de faire pitié voilà et vous avez compris mon message et ça m'a fait vraiment plaisir et je me dis que je suis vraiment super chanceuse de vous avoir parce que quand je regarde il y a des gens qui ont des abonnés qui sont pas toujours très sympas je me dis que j'ai quand même le gros lot vous êtes empathique et humain et c'est tout c'est tout ce que je souhaitais pour cette chaîne donc merci c'était vraiment 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 apprécié et réconfortant de vous lire et j'espère qu'on va changer le monde à nous on est capable on va pas changer les choses d'ailleurs j'ai déjà vu des petits commentaires des choses qui changent et ça me fait ça me fait plaisir juste des petits trucs du genre oh j'ai vu une personne elle était comme ça son make-up c'était pas beau nanina et quelqu'un autre que moi parce que moi aussi j'avais répondu mais quelqu'un a répondu bah c'est peut-être pas beau mais si elle ça lui plaît ça lui plaît exactement le message que je veux passer laissez les gens vivre occupons-nous de notre gueule même si ça nous fait pas plaisir si ça nous fait pas plaisir si ça nous fait pas ça fait pas beau on a le droit de le penser on est pas obligé de le dire puisque si personne nous a demandé notre avis donc soyons conscients je pense que c'est important d'être conscient de chaque mot qu'on pose et chaque geste qu'on pose aussi mais chaque mot qu'on pose affecte affecte beaucoup de choses plus de choses qu'on pense donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et et ne pas sous-estimer parce que c'est c'est très important c'est très 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 important tout ce qu'on dit c'est important même si pour nous ça n'a pas le même impact pour une personne à l'extérieur admettons quelqu'un a lu ce message et s'est dit ah et moi imagine les gens vont me critiquer nanani nanana non on veut pas de ça on veut quelqu'un qui fasse ce qu'il aime c'est tout ça fait bizarre que le le sang de mon oeil soit mat mais que le cru soit tuméli c'est bizarre c'est pas moche c'est étrange c'est différent je suis quand même assez contente que nous sommes à une époque où Euphoria a mis les rhinestones les petites pierres précieuses les pierres précieuses les petites pierres dans le make-up qui arrivent dans notre quotidien j'espère que c'est une tendance qui va persister parce que moi j'aimerais beaucoup ça porter des je peux le faire hors tendance mais j'oublie on dirait que c'est comme là pour me le rappeler j'aurais pas le temps de le faire aujourd'hui mais je vais dire pour les prochaines fois je pense que je vais l'intégrer plus souvent j'ai ressorti mes petites pierres je suis en train de faire mon programme pour le mois de septembre c'est déjà le temps on dirait qu'à partir de la mi-août tout commence à à débouler à la mi-mois à chaque milieu de mois quand je fais des vidéos tous les jours je dirais que les sujets commencent à arriver et tout le planning commence à se faire et c'est ça je suis en train de faire mon planning du mois de septembre je parlais hier avec Estelle bonjour Estelle il y a tellement de choses que j'ai envie de traiter on dirait que les sujets ne s'épuisent jamais genre des nouveaux produits des nouvelles marques des nouveaux concepts pas les miens forcément mais il y a toujours des sujets intéressants et il n'y a pas assez d'un mois pour tout faire et je suis contente de pouvoir faire ça tous les jours du coup parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et à redécouvrir qui est de retour Miss Sporty Lash Miss Sporty Studio Lash 3D c'est trop long trop long comme nom merci à tous ceux qui m'en ont envoyé j'en ai 12 je suis bonne pour au moins un an en mascara merci énormément d'avoir fait mes stocks je l'ai retrouvé les amis vous savez où je l'ai retrouvé à là où il devait être mais il n'était pas là donc je blâme le fantôme de cette maison c'est tout c'est il n'y a pas d'autres explications je ne vois pas ah bah j'ai bientôt fini j'aurais fini aujourd'hui au moins j'aurais été témoin numéro 1 je l'ai trouvé dans ma boîte de empties que j'avais vérifié genre 5 fois auparavant et il n'y avait rien donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais apparemment c'est quelque chose de commun avec les fantômes les déplacements d'objets je suis contente que vous ayez aimé le projet Trou Project Pan l'idée de terminer ces produits parce que moi c'est quelque chose que je n'ai pas envie de perdre les produits crèmes j'aime beaucoup les produits crèmes mais c'est ceux qui vont finir le plus vite ou alors des choses qui sont déjà entamées depuis pas longtemps ou des coups de coeur qu'on aimait et qu'on n'a pas à qui on n'a pas donné la chance assez longtemps j'ai réessayé ce produit je trouvais qu'il était un petit peu rosé comme bronzer c'est pas moche du tout mais ça s'appelle comment d'ailleurs cinnamon avec un S mais c'est pas le plus foncé des produits et du coup il faut que j'en mette beaucoup à chaque fois il ne me dérange pas soyez avertis j'aime bien le mettre avec mon booty blender tout de suite après je vais filmer ma wishlist Sephora parce qu'il va y avoir une un moins 20% là qui arrive c'est la première fois qu'il y en a un l'été ça s'appelle summer bonus et alors vous verrez cette vidéo elle a déjà été filmée je vais la mettre juste ici je ne m'attendais tellement pas et en plus de ça la palette de Jackie Aina va nous sortir donc je me demande si elle va faire partie de la promo normalement c'est 20% quand on est VIP rouge sur tout le site sauf MAC je crois parce qu'on a un MAC aussi dans nos Sephora en ligne pas dans les magasins donc je me dis que j'ai failli acheter la palette une chance qu'ils ont dit ah bon je vais attendre je vais attendre la vente si intense mon contouring wow 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 ah oui j'ai aussi un bronzer vous avez vu comment il est gros c'est un bronzer de Sephora de quoi je vais mettre un truc léger genre ça lui je vais hitpan bientôt ça fait des années que je l'ai j'ai hâte mais j'ai l'impression qu'avec ma couleur actuelle ça ne se doit pas tellement je trouve pourquoi les miroirs de Nars ils deviennent flous rapidement pour aucune raison voilà alors je regarde si j'ai pas oublié d'enlever le papier ou quoi mais je ne vois rien du tout et du coup j'ai l'impression que c'est c'est mes lentilles qui sont blurry mais non c'est pas ma faute c'est de la faute à Nars tiens je vais sortir un petit un petit goodie j'ai vu qu'il y avait les nouveaux produits des fêtes qui commencent à sortir voilà si vous ne suivez pas sur Instagram je vous vous conseille de le faire parce qu'en ce moment on partage je pense que je vais me faire une sur Instagram alors comment ça dans mes stories je partage les nouveautés à venir et autant vous dire que les nouveautés des fêtes pour le moment pour moi c'est rien d'intéressant à voir pour la suite on a vu les nouveautés Too Faced horrible Makeup Revolution disons que c'est le moins pire de tous et qu'est-ce qu'on a vu d'autre il y avait du styla qui était comme so-so c'est des 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 petits des petits value sets quand t'as beaucoup de make-up les value sets des fois c'est pas c'est pas ce qui est de mieux par contre s'ils font des value sets avec des nouveaux produits et par value set je veux dire t'es des kits avec des mini produits à l'intérieur ça c'est intéressant mais jusqu'à maintenant j'ai pas eu de coup de coeur ah si pour mac j'aime beaucoup leur packaging encore des fêtes c'est normal et j'ai vu qu'il y avait pas mal de paillettes dans leur truc donc ça a l'air cool aussi ok je vais vous montrer le produit qui m'a inspiré ce make-up et étant donné que je l'ai jamais essayé je ne sais pas si ça va être beau ou pas ni l'opacité de ce produit on va offrir ceci un gloss de NYX butter gloss couleur sugar plum ou poignet glacé ou je pense qu'on peut moduler l'opacité c'est différent j'aime ça j'aime beaucoup la texture j'aime bien que ce soit très teinté mais pas trop opaque et qu'on puisse moduler le violet ça fait différent de ce que j'ai l'habitude et j'aime je ne suis pas déçue et c'est surtout que le make-up va avec je trouve donc qu'est-ce que vous en pensez c'est pas votre truc ça se peut mais j'aime bien que ce soit différent voilà donc je vais aller me recoiffer après ok je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie moi ça me fait toujours plaisir de discutailler avec vous le dimanche surtout je vous laisse mon visage ici si c'est pas encore fait vous pouvez toujours vous abonner la vidéo d'hier qui est ma wishlist et ma recommandation de Sephora qu'il y ait une vente ou pas de vente c'est toujours cool à savoir je pense donc vous allez voir ça et je remercie toutes mes marines et tous mes parents de sponsoriser cette chaîne et si toi aussi ça te tente clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon je vous dis à demain est-ce que vous allez être là moi oui bye